d'accord donc bonjour je vais d'abord partager avec vous les documents nécessaires alors avant de commencer évidemment je vous souhaite la bienvenue et une très bonne surtout une très bonne année 2021 pour ce qui est donc de cette deuxième séance de travaux dirigés il nous reste la dernière fois la partie estimation de la proportion alors toujours considéré toujours deux cas les deux cas c'est à dire le cas de tirage avec remise et le cas ensuite donc le cas de tirage sans remise alors si on procède par tirage avec remise on a combien de possibilités d'accord sachant qu'on veut constituer en fait on peut travailler sur un échantillon de dimension n égale 2 donc combien de possibilités d'accord 5 x 5 possibilités d'accord c'est 5 x 5 échantillon possible dans ce cas si je procède par tirage avec remise alors le résultat de ce tirage je peux le formuler de cette façon c'est un prime et c'est deux primes d'accord c'est ce qu'on a appelé c'est ce qu'on a appelé c'est ce qu'on a appelé donc en fait échantillon aléatoire d'accord alors x imprime en fait désigne le résultat du premier tirage au sort d'accord quand fumeur ou non fumeur puisque on s'intéresse ici à une variable qualitative la variable qualitative fumeur d'accord x 2 prime c'est c'est une période aléatoire de bernoulli en fait d'accord qui ne prend que a au zéro selon que l'individu choisi soit fumeur ou non fumeur donc x 2 prime désigne en fait le résultat du deuxième tirage au sort d'accord donc on va soit choisir un fumeur soit un nom donc une fois le résultat en fait du deuxième tirage c'est comme tout à l'heure soit fumeur soit non fumeur donc soit 1 soit 0 ce prix va prendre la valeur 1 ou 0 alors maintenant voilà donc pour ce qui est de de la définition des variables aléatoires d'accord alors les quand on veut estimer par exemple la proportion de fumeurs dans une population donnée évidemment donc on va procéder tirage on va obtenir en fait un de ces échantillons voici j'ai tous les échantillons possibles et imaginables d'accord j'ai ici tous les échantillons possibles et imaginables dans ce cas d'accord mais si je veux estimer par exemple la proportion de fumeurs je vais procéder donc à deux tirages dans ce cas d'accord et je vais obtenir par exemple cet échantillon je vais dire par exemple que j'ai combien de fumeurs ici par exemple dans cet échantillon et un seul fumeur c'est à dire en fait je vais j'ai un fumeur sur deux donc je vais je vais pouvoir estimer la proportion de fumeurs et par 0,5 par 0,5 c'est à dire je vais dire que 50% je vais estimer la proportion de fumeurs à 50% pour ce cas d'accord ainsi de suite donc j'ai les différentes possibilités d'accord les différentes possibilités d'accord ici donc j'ai toutes les possibilités d'accord toutes les possibilités de choisir en fait tous les résultats possibles d'un tirage de deux tirages au sort d'accord j'ai ici en fait tous les échantillons possibles et imaginables d'accord alors revenons donc aux différentes questions la deuxième question c'est on nous demande de donner les lois de probabilité des variables aléatoires donc dans ce cas x1 prime et x2 prime alors x1 la loi de probabilité la loi de probabilité en fait c'est comme comme vous le savez en fait la loi de probabilité c'est un tableau en fait qui qui me donne les différentes valeurs de ma variable avec des probabilités donc la loi de probabilité de x1 prime c'est ce tableau là donc j'ai les valeurs de ma variable avec des probabilités alors les valeurs de ma variable je vais les lire sur cette colonne d'accord les valeurs de ma variable x1 prime je vais les lire sur cette colonne alors la valeur 1 la valeur 1 en fait j'ai combien de valeur 1 sur 25 3, 3, 5, 5, j'ai 8, 10, 13, 14, 15 en fait donc j'ai 3, 5, 5, 5, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 15 donc la fréquence de cette valeur 1 c'est 15 sur 25 et cette fréquence je peux la considérer comme en ce cas comme la probabilité que x1 prime après la valeur 1 d'accord pour 0 d'accord c'est en fait c'est 10 sur 25 tout de suite d'accord ce qui n'est pas si je n'ai pas 1 je suis 0 d'accord sur cette colonne d'accord donc pour 0 c'est tout de suite c'est 10 sur 25 donc 15 sur 25 c'est 3 5e et 0 et 10 sur 25 c'est 2 5e alors j'ai fait la même chose pour la variable x2 prime x2 prime d'accord pour les valeurs de x2 prime je vais les lire sur cette colonne d'accord et je vais tout de suite d'accord constater que la valeur 1 est de fréquence 15 sur 25 et la valeur 0 2 fréquence 10 sur 25 d'accord fréquence encore une fois que je peux considérer comme des probabilités alors qu'est-ce qu'on constate on constate en fait que les distributions de x1 prime et x2 prime d'accord sont identiques à la distribution de la variable fumeur dans la population toute entière d'accord la variable fumeur dans la population la distribution de la variable fumeur dans la population d'accord c'est c'est cette distribution x prime prend la valeur 1 ou 0 selon que l'individu est fumeur ou non fumeur la fréquence des fumeurs et combien de fumeurs j'en ai 3 3 sur 5 la personne p1 p4 et p7 qui sont fumeuses et le reste c'est des non fumeurs d'accord d'accord donc la distribution de x prime dans la population la variable fumeur dans la population la variable fumeur dans la population prend les valeurs 1 et 0 avec cette fréquence donc on constate que j'ai la même distribution que la variable fumeur donc x1 prime et x2 prime ont la même distribution que la variable fumeur dans la population donc s'ils ont la même distribution ils ont la même espérance et la même valeur donc si je calcule l'espérance d'accord je trouve c'est à dire 3 5e espérance de x1 prime alors comment je calcule l'espérance donc c'est 1 pour x1 prime l'espérance c'est 1 fois 3 5e plus 0 tu parles 2 5e d'accord je trouve 3 5e d'accord alors pour la variance pour x2 prime c'est la même chose évidemment donc on constate que puisqu'ils ont la même distribution ils ont la même espérance et la même variance d'accord x1 prime x2 prime et x prime ont la même distribution donc ils ont la même espérance et la même variance alors comment je calcule la variance évidemment je je calcule la variance en utilisant la formule développée d'accord c'est à dire au moment simple d'ordre 2 moins au moment simple d'ordre 1 comme on l'a vu précédemment en S1 et en S2 en S1 et en S2 d'accord donc espérance de le moment simple d'ordre 2 c'est 3 5e d'accord donc espérance de le moment simple d'ordre 2 c'est 3 5e d'accord donc c'est donc c'est 3 5e multiplié par 1 moins 3 5e or 3 5e c'est P 1 moins 3 5e c'est 1 moins P donc on retrouve en fait la variance de x prime dans la population toute entière donc on retrouve le résultat le résultat obtenu dans le cadre du cours d'accord c'est P 1 moins P d'accord alors maintenant troisième question c'est donc la troisième question nous demande de déterminer en fait la loi de la proportion d'échantillonnage d'accord de dresser donc un tableau donc avec un tableau dont les valeurs de la proportion d'échantillonnage avec des probabilités alors les valeurs de la proportion d'échantillonnage je vais les lire tout simplement sur cette colonne d'accord les différents valeurs de la proportion d'échantillonnage ce sont les estimations possibles en fait ce sont les valeurs donc de cette variable aléatoire dans les différents échantillons particuliers possibles d'accord donc les valeurs donc de cette proportion d'échantillonnage je vais les lire sur cette colonne d'accord alors sur cette colonne donc les valeurs varient de 0 les valeurs varient de 0 à 1 d'accord j'ai la valeur 0 qui est de fréquence en fait 4 sur 25 0 se répète j'ai comme fréquence j'ai comme fréquence j'ai 0 donc se répète quatre fois j'ai quatre fois 0 ici sur 25 d'accord la fréquence 0 et de fréquence 4 sur 25 1 demi de fréquence 12 sur 25 d'accord et 1 de fréquence 9 sur 25 d'accord et le tour j'aurai joué j'ai je peux déterminer j'ai déterminé de cette façon la loi de la proportion d'échantillonnage alors voyons si cet estimateur est centré d'accord vérifiant que la proportion d'échantillonnage bien est c'est à dire que son espérance est égale au paramètre que paramètre cherché alors que je capte l'espérance donc j'ai la loi de probabilité je peux capte l'espérance sans problème d'accord alors l'espérance donc c'est valeur x probabilité par la probabilité correspondre plus un demi multiplié par la probabilité la probabilité qui lui est associée etc donc 0 qui est par 4 sur 25 plus 1 multiplié par 2 sur 25 plus 1 qui est par 9 sur 25 je vous devez on trouve donc comme résultat 3,5 qu'il c'est à dire P donc l'espérance c'est P l'espérance de la proportion d'échantillonnage c'est P donc PN et bien l'estimateur centré de PN donc la proportion d'échantillonnage et bien l'estimateur centré du paramètre P d'accord maintenant voyons si cet estimateur est convergent d'accord donc calculons sa variance alors pour calculer la variance comme d'habitude donc je dois calculer le moment simple d'onde 2 d'accord je dois calculer le moment simple d'onde 2 d'accord alors on utilise toujours la formule d'échantillonnage pour calculer au maximum les calculs comme comme indiqué auparavant d'accord donc le moment simple d'onde 2 et 12 sur 25 moins le carré du moment simple d'onde 1 et le tour du jouet j'obtiens 3 sur 25 mais 3 sur 25 c'est quoi ? c'est encore 3 sur 25 3 sur 25 en fait c'est P multiplié par c'est-à-dire 3 cinquièmes multiplié par 2 cinquièmes 3 cinquièmes multiplié par 2 cinquièmes sur 2 c'est-à-dire 3 cinquièmes 3 sur 25 c'est-à-dire 325 c'est-à-dire 3 sur 25 d'accord donc on retrouve si vous voulez les résultats obtenus dans le cours d'accord la variance de la proportion d'échantillonnage c'est P multiplié par 1 moins P sur N d'accord dans le cas évidemment dans le cas avec remise dans le cas non existif alors maintenant étant donné que la proportion d'échantillonnage est un estimateur centré d'accord étant donné que la proportion d'échantillonnage est un estimateur centré donc en moyenne il me donne le paramètre que je cherche donc si je calcule la moyenne des estimations la moyenne des estimations d'accord je retrouve le paramètre cherché paramètre proportion paramètre proportion de ce cas d'accord puisque c'est un estimateur centré donc il suffit de faire la moyenne des estimations obtenues la moyenne des estimations de la proportion obtenue pour obtenir le paramètre paramètre inconnu paramètre généralement inconnu paramètre proportion paramètre proportion qui est généralement inconnu de la paramètre proportion donc de la population en général tout entier d'accord alors on vérifie bien que la la moyenne de ces de ces fréquences c'est 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 p tout simplement d'accord puisque puisque on a utilisé donc un estimateur centré alors deuxième cas le cas sans remise le cas donc de tirage sans remise alors dans ce cas si on procède donc si on constitue nos échantillons nous procédons par tirage sans remise on a on a en fait 20 possibilités il nous reste 20 possibilités parce que je procède par tirage sans remise je ne vais pas remettre si vous voulez l'objet déjà tiré je vais donc au premier tirage je procède je vais choisir évidemment de façon aléatoire l'objet pour le second tirage je ne le remets pas pour le second tirage je ne vais pas remettre l'objet que j'ai déjà tiré pour procéder au tirage suivant tirage au deuxième tirage d'accord pourquoi on parle de tirage sans remise ou bien tirage exhaustif d'accord alors donc on a en tout 20 échantillons possibles d'accord 20 résultats possibles d'accord alors les variables x1' et x2' ont exactement les mêmes définitions comparables x1' c'est toujours le résultat du premier tirage au sort le résultat du premier tirage au sort effectué x2' c'est toujours le résultat du deuxième tirage effectué d'accord fumeur ou non fumeur toujours alors maintenant les lois des variables x1' et x2' après d'accord d'accord je vais les lire je vais donc déduire les lois de x1' après mais etc d'accord à partir donc à partir de cette de cette dernière dernière colon d'accord alors mais évidemment il faut pas considérer les cas qui se répètent donc il faut éliminer maintenant les cas qui se répètent parce que je procède par tirage sans remuer d'accord alors si donc x1' prend les valeurs 0 et 1 comme tout à l'heure mais elle prend la valeur 1 donc il faut pas compter ce cas là d'accord j'ai 2 2 3 3 4 5 6 non donc pour 1 donc il faut pas compter les cas qui se répètent donc 1 2 2 2 3 3 donc 4 5 ici pardon pardon donc il faut pas considérer non non il faut pas considérer pardon pardon il faut il faut considérer cette colonne en fait donc x1' c'est le résultat du premier tirage au sort mais il faut lire les valeurs de x1' sur cette première colonne mais en ne considérant pas les cas qui se répètent donc 1 se répète combien de fois 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 voilà 12 donc j'ai la fréquence de 1 c'est 12 sur 20 d'accord pour 0 pour 0 et évidemment c'est le reste d'accord c'est 8 sur 20 d'accord pour x2' alors il faut considérer il faut x2' il faut considérer il faut lire donc les valeurs de x2' sur cette colonne d'accord en négligeant ou en ignorant comme tout à l'heure les cas qui se répètent donc vous voyez tout de suite que 1 sera fait combien de fois 3 6 9 9 10 11 12 d'accord c'est 2 sur 20 c'est-à-dire 3 cinquièmes d'accord ainsi de suite pour 0 c'est 8 sur 25 8 sur 20 pardon c'est-à-dire 2 cinquièmes d'accord alors qu'est-ce qu'on constate ? on constate que j'ai toujours la même distribution que x1' et x2' ont toujours la même distribution les x1' et x2' ont toujours la même distribution que la variable x dans la population d'accord je rappelle la distribution de la variable fumeur dans la population d'accord c'est cette distribution là donc s'ils ont la même distribution évidemment ils ont la même espérance et la même variance d'accord alors maintenant troisième question c'est la loi de la proportion demande de dresser la loi de la loi de probabilité la loi de la proportion d'échantillonnage ou la distribution distribution d'échantillonnage d'accord d'accord maintenant pour établir cette loi donc je dois je vais en fait considérer la dernière colonne de ce tableau d'accord alors les valeurs de ma variable proportion d'échantillonnage je vais les lire sur cette colonne d'accord parce que les valeurs de ma de la proportion d'échantillonnage ce sont les différentes estimations possibles d'accord les différentes estimations possibles de la proportion d'accord alors les différentes estimations possibles de la proportion ils sont sur cette colonne d'accord alors on voit tout de suite que 0 en fait alors évidemment il faut il faut il faut il faut il faut pas considérer les cas qui se répètent puisque on est dans le cas sans remise donc 0 il se répète combien de fois 1 2 2 2 sur 20 seulement d'accord 1 demi il se répète combien de fois d'accord toujours en ne considérant pas les cas qui se répètent d'accord puisqu'on est dans le cas sans remise 1 demi il se répète et 1 demi de fréquence 2 sur 20 ainsi de suite d'accord alors vérifions que cet estimateur est un estimateur centré dans le paramètre P donc calculons l'espérance donc n 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 pas trois cinquièmes etc donc je tiens p proportion d'échantillonnage proportion d'échantillonnage proportion donc exhaustif d'échantillonnage l'estimateur exhaustif donc de la proportion ce moteur exhaustif de la proportion est un estimateur centrale du paramètre alors que la variance la variance de cet estimateur d'accord c'est donc toujours en utilisant la forme développée donc c'est le moment simple d'ordre 2, 9 sur 2, on montre que le moment simple d'ordre 2 c'est 9 sur 2 moins le quart du moment simple d'ordre 1 on obtient en fait on obtient 9 sur 100 mais 9 sur 100 c'est aussi p, p c'est trois cinquièmes, trois cinquièmes multiplié par deux cinquièmes sur n 2 multiplié par le facteur d'exhaustivité c'est à dire grand n, il ne faut pas oublier que grand n c'est 5, 5 moins 2 c'est 3, 5 moins 1 c'est 4 donc faites le calcul donc 2 ça va partir avec 2, il faut que j'ai au numérateur 3 sur 25, 3 multiplié par 3 c'est 9, 25 multiplié par 4 c'est 100 donc j'obtiens bien 9, 9 sur 100 d'accord en utilisant évidemment la formule la formule obtenue dans le cours d'accord donc la variance de l'estimateur exhaustif de la proportion d'accord c'est la variance de l'estimateur non exhaustif d'accord donc j'aurais pu utiliser la formule obtenue dans le cours d'accord pour calculer la variance de l'estimateur exhaustif de la proportion d'accord donc donc on vérifie bien on vérifie bien les les formules les formules obtenues dans le cours numériquement alors dernière chose si je calcule la moyenne des fréquences empiriques c'est à dire la moyenne des estimations la moyenne de ces estimations d'accord je retrouve le paramètre le paramètre cherché paramètre qui nous intéresse 3 5e parce que tout simplement parce que la proportion d'échantillonnage c'est un estimateur santé d'accord donc la moyenne des estimations c'est la moyenne des estimations ce n'est autre que le paramètre en portion paramètre généralement un coup puisque c'est un estimateur centré puisqu'on a utilisé un estimateur centré de la proportion d'accord cet estimateur il me donne en moyenne le paramètre le paramètre qu'on cherche un maître qui nous intéresse d'accord il suffit de faire donc à la rigueur si on procède à plusieurs estimations c'est un nombre d'estimations il suffit de faire la moyenne de ces estimations pour votre tour pour obtenir le paramètre cherché alors voilà donc pour ce qui est de l'exercice 1 donc on va passer à l'exercice 2 on va passer à l'exercice 2 d'accord alors cet exercice en fait cet exercice dans cet exercice on nous demande en fait de montrer que l'erreur quadratique moyenne ça c'est l'erreur quadratique l'erreur quadratique puisqu'on élève au carré d'accord on lève l'erreur au carré et on prend l'espérance donc l'erreur quadratique moyenne quelque sorte en assimilant l'espérance à une moyenne d'accord il s'agit ici de l'erreur quadratique moyenne donc il s'agit de montrer que l'erreur quadratique moyenne est égale à la variance de l'estimateur plus le biais l'espérance l'espérance de l'estimateur de theta moins theta c'est parce que c'est le biais d'accord le biais donc ce biais au carré donc il s'agit de montrer qu'on a cette égalité alors pour pour montrer donc l'égalité il suffit de partir il suffit de considérer en fait la formule la formule de calcul la formule développée pour calculer la variance la variance 2 avec la façon de tires et le monter en cause de l'escriptur il suffit de reste sur le consegue être bitten ds les points ont l' defence de l'exambrée Une constante, Theta, c'est un paramètre inconnu généralement, mais c'est une constante. Donc la variance, comme on l'a vu, on calcule des probabilités. Donc la variance d'une variable aléatoire plus une constante ou moins une constante, c'est la variance de la variable. Pour l'erreur quadratique moyenne, on va la laisser telle qu'elle. Et ici j'ai le biais au carré toujours. D'accord ? Alors à partir de là, je peux déduire que l'erreur quadratique moyenne, c'est la variance de Theta, plus le biais au carré. Et le tour est joué, donc j'ai démontré de cette façon l'égalité, l'égalité donnée, c'est-à-dire cette égalité. Donc j'ai bien montré que l'erreur quadratique moyenne, l'erreur quadratique moyenne, est bien égale à la variance de l'estimateur en question, plus le biais au carré. Voilà donc pour l'exercice 2. Alors pour l'exercice 3 maintenant, l'exercice 3, en fait, il s'agit là encore d'une démonstration. Donc on peut démontrer que la variance de l'estimateur exhaustif du paramètre M est égale à la variance de l'estimateur non exhaustif du paramètre M multipliée par le facteur d'exhaustivité. Voilà ce qu'on veut montrer. Donc c'est juste pour vous montrer en fait, vous montrer tout simplement que les formules données dans le cours ne sont pas fortuites, ne sont pas données comme ça au hasard. Donc ce sont des résultats de calculs mathématiques rigoureux. D'accord, donc, alors, exercice 3, donc, il s'agit de montrer que la variance de l'estimateur exhaustif du paramètre M est égale, donc, égale. Variance, donc, comme on a dit, comme indiqué tout à l'heure, variance de l'estimateur non exhaustif multipliée par le facteur d'exhaustivité. Alors, la variance de cet estimateur, en fait, c'est le moment centré dans deux, comme vous le savez, c'est le moment centré dans deux. C'est cette espérance, c'est le moment centré dans deux, d'accord, par définition, la variance, c'est le moment centré dans deux, d'accord, parce que M, il ne faut pas oublier que M, c'est l'espérance. D'accord, c'est le moment centré dans deux, d'accord, alors, ce que j'ai entre parenthèses, d'accord, en fait, c'est l'erreur d'estimation, c'est l'estimateur moins le paramètre qui m'intéresse. D'accord ? Donc, ce que j'ai entre parenthèses, d'accord, c'est l'estimateur exhaustif de M moins le paramètre. Que je peux encore écrire, l'estimateur exhaustif du paramètre M, d'accord, on l'a démontré, on a démontré déjà dans le cours que cet estimateur, on peut l'écrire, somme des XI, YI, somme selon I égale 1 jusqu'à grand L sur M, d'accord, moins M, ou YI, en fait, c'est une variable de Bernoulli, YI, comme on l'a vu dans le cours, c'est une variable de Bernoulli qui prend la valeur 0, avec cette probabilité. D'accord ? Alors, il y a un, si vous voulez, c'est une sorte de variable indicatrice qui va m'indiquer si l'individu appartient ou n'appartient, n'appartient pas à l'échantillon. D'accord ? Un individu appartient à l'échantillon, un individu, si vous considérez l'individu U, par exemple, il a une chance sur grand L d'appartenir à l'échantillon. Et, évidemment, il a un moins M, M sur grand L, chance, si vous voulez, de ne pas appartenir à l'échantillon. D'accord ? Alors, ce que j'ai entre parenthèses, je peux encore l'écrire de cette façon. D'accord ? Et ce que j'ai ici, je peux encore l'écrire de cette façon. Pourquoi ? Somme des XI sur M, d'accord ? Donc, ce que j'ai ici, je peux encore l'écrire XI moins M, le tour multiplié par YI, je prends la somme, je dévise par M. D'accord ? On peut montrer aisément que cette expression, on peut l'écrire de cette façon sans problème. Pourquoi ? Parce que somme des YI égale M. YI, c'est une variable aléatoire, mais la somme, c'est toujours M. D'accord ? N'oublions pas que YI, c'est, en fait, c'est des 1 et des 0. Des 1 et des 0. Si je fais la somme des 1 et des 0, je vais retrouver le nombre d'individus faisant partie de l'échantillon. Donc, YI, c'est une variable aléatoire, mais la somme des YI, c'est toujours M. C'est une constante, c'est N, c'est la taille de l'échantillon. D'accord ? Donc, je peux encore écrire cette expression de cette façon. Alors maintenant, je m'intéresse au carré. Je m'intéresse alors au carré. Il s'agit donc du carré de cette différence. Alors, mais cette différence, c'est aussi une somme. Cette différence, c'est aussi une somme. Donc, si je prends le carré de cette somme, en fait, si je prends le carré de cette somme, le carré d'une somme, le carré d'une somme, très simple, A plus B au carré. D'accord ? Si je prends le carré de cette somme, très simple. Donc, je vais obtenir des carrés par un carré, plus des produits. D'accord ? Alors, c'est la même chose ici. Donc, je prends le carré de cette somme. Alors, j'obtiens des carrés, des carrés, et j'obtiens des produits. Ce que j'ai ici, des produits. Alors, je signale que le corrigé que vous avez ici devant vous, vous allez le retrouver dans le livre. Donc, aucun problème. C'est pourquoi je passe rapidement sur cette démonstration. Vous allez retrouver le corrigé dans le livre. Vous allez retrouver le corrigé, donc la démonstration dans le livre sans problème. Alors maintenant, il s'agit de prendre l'espérance. J'ai calculé donc le carré, ce carré-là, donc je prends l'espérance. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, si je prends l'espérance de cette somme, en fait, d'accord ? Alors, l'espérance, en fait, concerne la barrière à l'herbeur. Donc, pour... ... Parce que la barrière à l'herbeur, elle est là, d'accord ? Pour l'espérance, c'est ce terme, c'est une constante. D'accord ? Alors, c'est la même chose pour ce produit ou ce produit. D'accord ? Pour l'espérance, c'est ce terme, c'est une constante. D'accord ? Alors, maintenant, le problème consiste à calculer l'espérance de l'herbe I au carré et l'espérance de l'herbe I prime. L'espérance de l'herbe I, l'herbe I prime. Alors, l'espérance de l'herbe I au carré. Alors, je rappelle que l'herbe I, la loi de probabilité de l'herbe I, c'est ce tableau-là. Donc, à partir de ce tableau, je peux calculer l'espérance de l'herbe I au carré. D'accord ? Donc, c'est 1 au carré multiplié par 1 sur 1. Le 0 au carré multiplié par 1 moins 1 sur 1. On trouve tout de suite 1 sur grand R. Évidemment, YI est la même pour tout individu. Pour l'individu I, disons. Pour l'individu I prime, d'accord ? Ou bien il appartient. Il va prendre la valeur A si l'individu fait partie de l'échantillon. Il va prendre la valeur 0 dans le carré contraire. Donc, on va prendre la valeur 0 dans le cas où l'individu I prime ne fait pas partie de l'échantillon. Alors, maintenant, calculons l'espérance de YI et YI prime. Alors, je vais considérer YI et YI prime comme, en fait, deux variables aléatoires. Comme si j'ai deux variables aléatoires. D'accord ? Donc, ici, il faut revenir au cours de calcul des probabilités. Votre cours de calcul des probabilités. D'accord ? Alors, YI peut prendre la valeur 0. YI prime peut prendre la valeur 0. Dans ce cas, 0 fois 0 fois la probabilité. D'accord ? Ça, c'est 0. YI prime peut prendre la valeur 0. YI prime égale 1. C'est toujours 0. Maintenant, YI peut prendre la valeur 1. 0, pardon. YI prime peut prendre la valeur 1. Multiplier par la probabilité, c'est toujours 0. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la possibilité que YI prime égale 1. Et YI prime égale 1. Multiplier par la probabilité que YI prime égale 1. Et YI prime égale 1. Alors, voilà donc l'espérance de YI prime. Alors, la probabilité maintenant que YI prime égale 1. Et YI prime égale 1. C'est la probabilité que YI prime égale 1. Multiplier par la probabilité que YI prime égale 1. Sachant YI égale 1. D'accord ? Ça, on l'a vu en S2. D'accord ? Pour le calcul, ça c'est... Donc, il faut revenir là encore à votre cours de calcul des probabilités. Probabilité que YI égale 1, c'est 1 sur 1. Pas de problème. 1 sur 1. Mais la probabilité que YI prime égale 1. Sachant YI égale 1. D'accord ? Si je sais que YI égale 1. Si je sais que l'individu Y fait partie de l'échantillon. D'accord ? L'individu Y prime. D'accord ? Pour l'individu Y prime. La probabilité que YI prime appartient également à l'échantillon. D'accord ? Cette probabilité, c'est 1 moins 1 sur 1. L'individu Y prime lui reste une chance seulement sur grand N moins 1 de faire partie de l'échantillon. D'accord ? Il est tout réjoué. D'accord ? J'ai calculé l'espérance de YI prime. J'ai calculé l'espérance de YI au carré. J'ai calculé l'espérance de YI prime. Donc, je vais remplacer. Donc, je remplace l'espérance de YI prime. Je remplace l'espérance de YI au carré par N sur grand N. Ce que j'ai fait ici. Voilà ce que j'obtiens. Donc, je remplace l'espérance de YI au carré par N sur grand N. D'accord ? Voilà ce que j'obtiens. Comprès du temps. Et je remplace l'espérance de YI et EI prime par le produit. Par ce produit. N sur grand N, par N moins 1 sur grand N moins 1. Et l'est tout réjoué. Voilà ce que j'obtiens. Donc, je remplace l'espérance de YI et EI prime par le résultat que je viens de trouver. D'accord ? Voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant, je vais mettre en facteur ce terme. Si je mets en facteur ce terme, d'accord ? Évidemment, il me reste ce double sens. D'accord ? Et je peux ajouter ce terme. Sans des XI moins M au carré. D'accord ? On va voir pourquoi. Alors, si j'ajoute ce terme, je dois le soustraire. Ici. D'accord ? Je dois soustraire. Donc, 1 sur N, N moins 1. Sur grand N moins 1. Et sur N. Sans. D'accord ? Et plus le terme. Ce terme là. Il ne faut pas l'oublier. L sur N. D'accord ? Multiplier par 1 sur grand N. Somme des XI moins M au carré. Somme selon I égale 1 jusqu'à Ré. D'accord ? Et le tour est joué. Alors, voilà ce que l'obtient. Ce que j'ai ici entre crochets, c'est tout simplement la somme des écarts au carré. C'est la somme des écarts au carré. Or, la somme des écarts, c'est toujours zéro. La somme des écarts. Ça, on l'a vu en S1. On l'a vu déjà en S1. La somme des écarts, c'est toujours zéro. La somme des écarts, c'est zéro. Zéro au carré, c'est zéro. Donc, ce que j'ai ici, c'est la somme des écarts au carré. Donc, ce terme là, c'est zéro. Tout ce terme, c'est zéro. Donc, il me reste ce terme. Or, il suffit de remarquer ici que ce que j'ai ici, c'est la variance de la population. C'est sigma 2, tout simplement. C'est la variance de la population, ce que j'ai ici. D'accord ? C'est sigma 2. Donc, j'ai sigma 2. C'est sigma 2 sur petit n. Et ce que j'ai ici entre crochets, c'est le facteur d'exhaustivité. Grand n moins 1. Moins petit n plus 1. Donc, c'est grand n moins. Petit n sur grand n moins 1. D'accord ? Alors, vous voyez. Et le tour est joué. Donc, j'obtiens bien. J'obtiens bien. Variance de l'estimateur non exhaustif du paramètre n. multiplié par le facteur d'exhaustivité. Donc, la variance de l'estimateur exhaustif du paramètre n est bien égale à la variance de l'estimateur non exhaustif multiplié par le facteur d'exhaustivité. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et à la prochaine. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non sais pas. ... Au revoir.